Joseph Maurice n'a rien dit, il se fait tout petit. Voilà, cette fois-ci c'est bien parti avec... Oh là 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 là... Qui t'aime ça ? C'est Adams devant Bledman. C'est chaud ça. Dans Bledman, on va voir peut-être au couloir, 4 quand même, peut-être Bledman. Bledman peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il a gardé Bledman devant Guitens ? Bledman et Guitens, oui. Est-ce qu'il a gardé... Oui, juste qu'il faut 10,27 secondes le temps du vainqueur. Et Keston Bledman est toujours invaincu ici. Avec du vent un peu défavorable. 0,7, moins 0,7 pour Keston Bledman. Le Trinidadien. Trinidad Tobago. Et Clark, 10,33. Oui, on le voit ici devant Ramon Guitens, c'est la troisième place pour Everton Clark. 10,33 secondes pour Clark. On voit le départ. On voit le départ, ça pousse bien. On voit bien que la phase de poussée est très très longue sur les trois athlètes du milieu. Il ne se redresse que maintenant. On voit Guitens qui s'y redresse très tardivement par rapport à Bledman qui est déjà relevé. Mais très équilibré et puissant. Bon, ça ne se joue à pas grand-chose. C'est des coureurs qui se ressemblent un peu dans leur façon de courir. Un peu en force. Keston Bledman.